En sport, ce jour, nous allons évoquer le Togo avec l'installation des comités de gestion des ligues. Et puis nous parlerons aussi de la Ligue africaine des champions. Fin de parcours pour l'Aistogoport du Togo. Nous irons au Libéria où le président Georges Ouéa a honoré Arsène Wenger et Claude Leroy de la plus haute distinction du pays et puis de l'Angleterre. On va voir un peu le cas Mourinho depuis le début du championnat. Eh bien, visiblement, la mayonnaise ne prend plus. Nous évoquons ces sujets avec Hervé Pisa, notre consultant sportif. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Alors, on évoque d'abord, je le disais, le cas des comités de gestion des ligues au niveau de la Fédération Togolaise de football. On évoquait le sujet ici, même vendredi. Finalement, ces comités ont été installés. Oui, ces comités ont été installés aujourd'hui et nous avons appris la nouvelle hier. Et bon, personnellement, moi en tant qu'administrateur de football, ancien dirigeant du foot, je suis un peu choqué. C'est vrai, il faut, comme on l'a dit, il faut aller de l'avant. Mais est-ce qu'il faut toujours aller de l'avant pour que demain, d'autres personnes recommencent ? Et lorsque vous avez des textes, vous avez des statuts que vous ne respectez pas et que vous violez constamment, ça amène un peu du désordre à un moment donné. Oui. Donc, je l'ai dit l'autre jour que la Fédération Togolaise de football a été élue par les présidents de ligues. Ils ont été élus par les présidents de club. Donc, ils n'ont pas les autres pouvoirs à démettre. Mais il y a des voies les plus légales qui nous amènent à reformer ces ligues-là avant de pouvoir installer quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez ? Donc, il y a une violation. Et ceci m'amène à dire que je ne sais pas comment le congrès prochain va se faire. C'est sûr que les gens ont quelque chose dans leur agenda. C'est ce que moi j'ai fini par comprendre. Sinon, on aurait pu faire les choses normalement. Parce que nous avons installé des commissions. C'est-à-dire que les membres de la Fédération ont élu des commissions en matière électorale. Il y a d'autres commissions qui ont été élues pour un mandat de 4 ans au même titre que le comité exécutif de la Fédération. Mais je ne sais pas pourquoi la Fédération, on va dire, ne veut pas appliquer sérieusement les choses afin que transparence y ait pour que tout le monde soit satisfait. Donc, vous voyez, lorsque vous avez été élu par des membres, qui aujourd'hui, on demande la réduction de ces membres, il faut aller vers la fusion-création, comme nous l'avons dit. Et donc, la fusion-création... Alors, la réduction des membres dont vous parlez, c'est une exigence de la FIFA ? C'est une exigence de la FIFA. Et nous-mêmes, c'est-à-dire, non seulement une exigence de la FIFA, c'est qu'à un moment donné, nous avons compris plus de 14 ligues. Il y a des ligues qui ne fonctionnent pas, M. Samuel. Lorsque vous prenez, par exemple, la ligue de Fazao, elle regroupe combien de clubs de 2A et de clubs de 2A ? Il faut définir clairement ce que c'est qu'une ligue, ce que c'est qu'un district. Est-ce que vous voyez ? Donc, aujourd'hui, on parle... Et puis, d'ailleurs, on parle des ligues régionales. Alors que quand vous prenez la ligue Fazao, ce n'est pas une région. Bah, ça, ce n'est pas une région. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il faut essayer maintenant de réadapter nos réalités. C'est vrai, 6 ligues, ce qui est conforme et par rapport au champ dans lequel le Togo évolue. Alors, maintenant qu'il faut faire ces réformes, comme je l'ai dit, il faut aller vers la fusion-création. Tout en demandant à la commission électorale, ça dit quoi ? Ça dit qu'on signifie clairement à ces ligues qu'il y aura des élections. Comme ça se passe à la fédération, avec tous les tests possibles. Les tests, puisque les ligues ont leurs tests, qui sont ces tests-là, qui sont arrimés sur, bien sûr, les tests de la fédération, parce qu'ils n'auront pas à les chercher ailleurs, parce que c'est des démembrements, quoi qu'on dise. Les ligues sont les démembrements du comité exécutif. Donc, figurez-vous que nous ayons appris, même que bien avant que ce comité soit installé, il y a certains présidents de comité qui se plaisent à appeler les anciens présidents de ligues, comme quoi ils n'ont qu'à leur faire le bilan de leur passage à la tête des ligues. Ce qui est compliqué, ce qui n'est pas normal. Mais au niveau du comité exécutif de la fédération, qui est habilité à gérer les ligues ? C'est la fédération, le comité exécutif gère les ligues, comme elles sont les démembrements. Dans une région donnée, elle rencontre, c'est-à-dire qu'elle gère les activités de la fédération dans cette zone qu'on nomme la ligue régionale. Est-ce que vous voyez ? Maintenant qu'il y avait un préteur de ligue qui ne répondait pas, et que nous avons changé de texte, et c'est sur la base de ces textes-là que le comité exécutif a été élu. Et donc, prochainement, les textes ont défini clairement l'électorat, l'électorat prochain qui doit élire le comité exécutif. Donc il y a, comment l'appelle-t-on, des textes à respecter pour aboutir. Donc aujourd'hui, moi je me dis tout simplement que pourquoi on ne veut pas faire les choses dans la légalité, et on va créer des gens, c'est-à-dire qu'on va nommer des gens, alors que, comme je l'ai dit, la fédération n'a pas le droit de créer un membre. La fédération n'a pas ce droit-là. Est-ce que vous voyez ? Donc, ça va, je ne sais pas, comment est-ce que ça va se faire ? Est-ce que ces membres du comité qui sont nommés par le comité exécutif, qui ne sont pas élus, est-ce qu'ils doivent pouvoir prendre part ? – Aux élections ? – Non, à un congrès, organisé par la fédération. Parce que, prennent part au congrès de la fédération, les membres élus, est-ce que vous voyez ? Donc, aujourd'hui, j'entends même dire qu'il y a certains qui raisonnent comme quoi il a été décidé au congrès de Cara, et comme quoi il y aura la mise en place de ces comités. Mais non, le congrès fait quoi ? Le congrès ne peut pas décider de la dissolution des membres, parce que si aujourd'hui vous êtes un club, vous êtes un club de football, ce n'est pas la fédération de vous dissoudre, vous êtes un membre de cette fédération, est-ce que vous voyez ? Donc, c'est compliqué. Au congrès, la fédération peut parler de la suspension d'un membre, ou de l'exclusion d'un membre, mais ne peut pas parler de dissolution des membres. Ce n'est pas possible. Donc, il ne faudrait pas que les gens confondent les choses. Et c'est là que j'ai dit que ça va être un peu compliqué, parce que si à congrès aujourd'hui, ces membres nommés, installés par le comité exécutif, qui lui a été, et lui par ses membres-là, dissous aujourd'hui, est-ce que, effectivement, nous respectons les textes ? Et si là, les voix s'élevaient, ou pour vraiment chercher le droit chemin, est-ce que la FIFA ou la CAV va rétablir les gens dans leur rôle ? C'est pourquoi j'ai dit que c'est bien ce que la fédération est en train de faire. Les réformes, c'est normal. Ils devaient commencer même, après la première année, ils devaient même commencer ces réformes qu'aujourd'hui, on devait avoir. C'est-à-dire que tout en passant par les canaux, comme je venais de le dire, par la commission électorale, et il y a aussi la commission de recours en matière électorale, c'est ces deux commissions-là qui sont habilitées normalement à, n'est-ce pas, installer, et comment l'appeler, non, pas installer, pas pour faire élire. Les nouvelles ligues. Non, les nouvelles ligues. Les nouvelles ligues, les six nouvelles ligues. C'est elles qui sont censées suivre des réformes, comme la FIFA l'a demandé, pour aboutir. Est-ce qu'aujourd'hui, ces comités qui ont été complètement dissous ont des moyens, c'est-à-dire de coercition, de faire appel de ces décisions-là ? Mais bien sûr. Mais les présidents, justement, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que cela ne va pas créer un problème ? Si tout de suite, un président de ligue se levait et qu'il dit qu'il aide... Parce que, de toutes les façons, il a été élu par les membres de cette surface-là, les clubs et les districts. Mais aujourd'hui, comment est-ce que les autres là vont fonctionner ? Est-ce que c'est ce que les tests disent ? Moi, j'ai été élu. Il m'appartient à moi d'organiser, comment l'appelle-t-on ? Normalement, une élection pour partir ou pour rester. Donc, pour moi, j'ai dit que c'est bien de faire des réformes, mais il faut respecter les cahiers de charges que nous nous sommes donnés ensemble. Parce que c'est les mêmes membres, comme je l'ai dit là, c'est les mêmes membres qui ont élu le comité exécutif. Et donc, le comité exécutif ne viendrait pas aujourd'hui prendre plein pouvoir de dire que nous, nous allons dissoudre. Ils vont évoquer quel article des statuts pour dire qu'ils ont plein de compétences de dissoudre certains membres et pouvoir en créer d'autres. Mais pourtant, c'est ce qui se profile. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est dommage. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça un passage en force. Et je me dis que sûrement que les gens ont un calendrier pour pouvoir peut-être installer les leurs demain. Et j'ai pu voir qu'ils ont évité certains présidents de ligue dans ces comités. Ils sont même allés prendre certains... Ma foi, excusez-moi, qui, je ne sais pas si... Ils maîtrisent les béabas du football. Ça aussi, pour pouvoir mettre quelqu'un à la tête, il faut que la personne arrive à interpréter clairement les textes et la mission que vous lui donnez. Et j'ai dit aussi qu'il y a un conflit d'intérêt parce qu'il y a certains membres, que ce soit le président du club, qui se retrouvent dans ce comité-là, alors qu'on dit que vous, normalement, vous n'êtes pas censé l'être. Il y a même certains membres des conseillers au niveau de la Fédération Toulouse de football qui sont encore membres dans certains comités, ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce que vous voyez ? Donc tout ceci fait que, bon, c'est des éternels recommencements. Bon, moi, je me dis qu'il faut quand même que les gens essayent de bien faire. Nous le disons pas pour plaire à qui que ce soit, mais je me dis que c'est comme ça, les tests doivent fonctionner. Il faut une base pour que demain, le château ne s'écroule pas. D'accord. On va passer maintenant au second sujet. Il concerne toujours le football, la Ligue africaine des champions. Le club Laest-Togo-Port de Lomé était engagé dans cette compétition. Eh bien, c'est la fin de parcours pour Laest-Togo-Port de Lomé. Le club togolais occupe la dernière place de son groupe à l'issue des matchs de poules. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était simplement une balade de santé pour Laest-Togo-Port? Non, on ne peut pas dire que c'est une balade de santé, mais je dirais que plutôt c'est une expérience. C'est vrai que là où ils sont arrivés, aucun club togolais dans l'histoire n'a atteint ce niveau. Et bon, c'est un parcours, quoi qu'on dise son dernier, on le disait, qu'après le tirage au sort, nous avons fait le débat là-ici, nous avons dit que franchement, ça va être compliqué parce que la plupart des clubs qui se retrouvaient avec Laest-Togo-Port sont déshabitués de ce genre de compétition. Et puis, il faut dire que c'est du football professionnel qui se pratique à ce niveau. Les gens savent ce qu'il faut faire, les gens savent qu'un club, avant tout ça, c'est une entreprise. C'est ce que nous, ici, nous ne savons pas faire. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est une expérience. Ils ont mené une aventure qui les a amenés à un niveau. Ce qui est, bon, moi, je dirais ce qui est dommage, c'est qu'il y a certains joueurs qui sont sous le poids de l'âge. Et aujourd'hui, Laest-Togo-Port, par rapport à ce championnat, il n'a pas su garder le titre de champion pour dire que j'ai vécu une expérience. Donc, cette fois-ci, je me prépare mieux pour la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est un autre club du Togo qui a été sacré champion, qui va aussi faire son expérience. Et, bon, moi, Koroqui... Ça sera un éternel recommencement. Voilà, ça sera un éternel recommencement. Est-ce que vous voyez ? C'est là où je dis que c'est un peu dommage parce que c'est vrai, c'est aussi à l'image du championnat que nous pratiquons ici. Et donc, vivement que, je l'ai dit, ce n'est pas de l'insulte ou des critiques adressées à l'endroit de qui que ce soit, mais ça dit que je ne veux pas comprendre, je ne peux pas comprendre plutôt pourquoi quelqu'un sort toujours de l'argent pour mettre dans une concurrence ce qu'il ne gagne jamais. Est-ce que vous voyez ? En matière de football, non, les choses sont claires. Personne, soit vous perdez et puis vous êtes monsieur le carreau et bon, les autres avancent. Mais maintenant, là, si c'est que vous devez faire le football, vous devez comprendre que c'est une entreprise et c'est un management derrière qui doit vous apporter de l'argent. Donc, là, je n'ai pas encore vu jusqu'au jour d'aujourd'hui un club togolais qui allait garder les minimes et comme le demande la CAF aujourd'hui, puisque la politique de la CAF aujourd'hui, c'est de promouvoir le football africain. Est-ce que vous voyez ? Donc, lorsque nous entendons en Première Ligue, en Liga, en Champion de France, nous attendons du Sénégal, du Mali, du Cameroun et tout ça, et quand vous regardez aussi leur équipe nationale, c'est à l'image. Donc, ici, on ne fait que glaner et tout et tout. Donc, c'est quand même dommage que l'Est au Goport n'a pas pu garder sa couronne pour quand même aujourd'hui vous la jouer dans la Coupe des Grands. C'est dommage. C'est un autre club demain peut-être après la saison 2019 et 2018-2019, ça serait encore une autre couronne et puis bon, c'est quand même dommage. Est-ce qu'on peut dire que l'Est au Goport a fauté par une expérience ? Elle n'a pas fauté par une expérience, mais elle a fauté par manque de vision. Manque de vision et d'organisation. Je l'ai dit, lorsque vous voulez faire quelque chose de sérieux, on ne va pas me dire quand même que les dirigeants de l'Est au Goport ne savaient pas que ce soit OREA, que ce soit Mémolédie Sardoua sur le WAC, que ce ne sont pas des gars. Ces clubs-là ont leur pelouse, ils ont une histoire et tout et tout. C'est ce que je disais. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Est au Goport ne peut pas sortir un budget de 500 millions ? Ils n'ont même pas de terrain d'entraînement, ils n'ont même pas le terrain sur lequel ils peuvent recevoir si ce n'est pas le stade municipal ou le stade de Kégué pour recevoir les... Ce qui est dommage. Donc, on n'a pas de vision, on veut faire le football, on veut rouler par terre pour dire, bon, ok, nous aussi, on s'adonne au football, alors que ce n'est pas ça. Je dis, quand vous regardez le Ghana, on parle aujourd'hui du Ghana. C'est des joueurs. C'est l'image aussi d'un pays, ça passe forcément par le football. Donc, bon, vivement, franchement, que ceux qui sont à la tête de ce football-là et du ministère puissent comprendre et nous faire quelque chose pour que demain, quand même, le Togo aussi retrouve sa place dans les modèles des États qui puissent faire le football professionnel. Au vu des performances que vous avez vues dans le championnat, est-ce que Koroky peut faire l'affaire l'année prochaine ? S'ils ont une vision, je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que le championnat est lancé. En certain temps, je ne sais pas, c'est le 23 ou combien on commence le championnat. Pour certains, nous jouons pour le maintien. Mais non, c'est ça. Et puis, il y a une chose aussi, Samuel, qu'il faut rappeler par rapport à notre championnat. L'administration du football a formé plus de, presque 300 et quelques entraîneurs, et aujourd'hui, nous avons combien de clubs ? Vous avez aujourd'hui 14 en D1, vous en avez, je ne sais pas, 20 en D2, ça vous fait 34, vous allez prendre la D3. Bon, on va dire que vous avez pratiquement 40 clubs, si je peux mettre comme ça, pour 300 et quelques entraîneurs. Les autres vont faire quoi ? Et puis, bon, c'est un jeu de chaises musicales aujourd'hui, on va à l'autre part ici. Donc, bon, ça aussi, ce côté-là, il faut vraiment y réfléchir, parce qu'il ne faut pas former des gens pour former, parce que l'oisivité, l'oisivité, ça tue, lorsqu'on est un technicien, il faut être sur le terrain. La théorie, c'est bien, mais la pratique, dès que vous finissez, il faut commencer quelque part. Et donc, j'encourage même ceux-là qui ont ce diplôme d'entraîneur et qui n'ont pas de, ils n'ont qu'à se chercher, ils n'ont qu'à aller ailleurs, il ne faut pas seulement rester au Togo. Il faut aller au Ghana, il faut aller au Bénin, où ils sortiraient de leur lien et ils prendront leur destin en main. Troisième sujet, nous allons maintenant au Libéria, Arsène Wenger et Claude Leroy, honorés par Georges Ouéa. Les entraîneurs français, Claude Leroy et Arsène Wenger ont été décorés, c'était le vendredi dernier, de la plus haute distinction du Libéria par le président et les gens du foot, Georges Ouéa, une décision qui a fait grincer des dents dans ce pays pauvre de l'Afrique, de l'Ouest. C'est quoi ? Comment dire ? Est-ce que Georges Ouéa est sur les nuages ? Qu'est-ce qui lui arrive là ? De venir décorer des anciens entraîneurs qui ont impacté sa carrière et non le Libéria, en fait ? Oui, je crois que c'est une bourde. Georges Ouéa, je crois qu'il n'est pas encore totalement dans la peau du président ou du moins s'il ne comprend pas la fonction présidentielle. Et pour moi, je crois qu'il est encore sur les pelouses et il se rappelle, c'est comme quelqu'un qui se rappelle d'un film mais écoutez, j'avais joué avec Jacques ou Jean, il faudrait que je les appelle pour qu'on essaie encore de rediscuter. Mais au-delà de tout, je me dis que la fonction présidentielle, c'est une autre fonction parce que Georges Ouéa, étant le premier magistrat du Libéria, doit avoir des conseillers futés, des juristes de ceux-là qui doivent comprendre que pour certaines distinctions du pays, on ne doit pas discerner ça à qui que ce soit. Ils pouvaient les décorer, mais pas tout de suite, attendre une occasion où, bon, ils pourraient les décorer, mais pas à ce grade de choses qui sont plus élevées où ils n'ont rien, ces messieurs-là n'ont rien fait pour, comment l'appelle-t-on, le Libéria. C'est vrai, on va dire, certains vont raisonner, c'est Claude Leroy qui a tracé le chemin à Georges Ouéa, mais bon, Claude Leroy, c'est un commerçant, c'est un expatrié qui est venu sur le continent africain à la recherche de l'argent. Et c'est normal, même vous et moi aujourd'hui, si nous, chacun, dans sa fonction, va dans un pays pour chercher par rapport à ses compétences, mais il le fait par rapport à ce qui, ce n'est pas par rapport à un intérêt. Donc, quoi qu'on dise, il a tracé le chemin à Georges Ouéa, mais il en a gagné aussi sur le continent africain. Bon, Arsène Wenger, je ne sais pas, franchement, s'il faut parler de Claude Leroy parce que lui, aujourd'hui, on dit qu'il est africain parce qu'il a quand même donné son expérience à beaucoup de pays africains, beaucoup de nations, le Cameroun, le Ghana, la RDC, bon, que sais-je encore, mais Arsène Wenger, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour pouvoir mériter une pareille distinction de haut niveau d'un pays ? Est-ce que eux-mêmes à qui on proposait, ils sont agis, ils ne pouvaient pas quand même conseiller au président, mais est-ce que ce n'est pas trop élevé, est-ce que tu ne vas pas plutôt nous faire ceci ? Vous savez, chacun cherche des honneurs, bon, ces messieurs-là aussi, ils sont sous le poids de l'âge, ils deviennent des gamins et puis bon, pour eux, bon, c'est les honneurs qui restent, bon, donc nous prenons. Est-ce qu'aujourd'hui, tellement que c'est critiqué, est-ce qu'eux-mêmes, ça les plaît ? Parce que lorsque tu reçois un titre et que tout le monde est d'accord, vous-même, c'est que vous êtes en paix vis-à-vis de vous-même. Donc moi, je dirais tout simplement que George Owea, il faudrait qu'il sorte des pelouses pour se mettre à la présidence droit dans ses bottes parce que ce n'est pas comme ça. Un pays, il faut respecter moi, c'est le président et puis bon, vous faites ce que vous voulez. Il y a d'autres choses pour pouvoir remercier correctement ceux qui t'ont mis sur la bonne voie et bon, s'amuser avec les sauts et les armes du pays. Je pense que bon, enfin, moi je pense que... Peut-être aussi pour George Owea qui jusqu'à présent reste le seul ballon d'or africain, c'est ces deux qui véritablement lui ont permis de faire le tremplin des pelouses au palais. Oui, ce n'est pas eux qui ont permis le libériat, comment l'appelle-t-on l'indépendance du libériat. Ce n'est pas Claude Leroy ni Assef Vinguer qui ont permis l'indépendance du libériat. C'est ce que j'ai dit avant de prêter serment, vous devez savoir le rôle qui vous a dévolu en tant que président de la République. Mais il y a des voyages, une manière de récompenser ceux-là qui t'ont aidé à être à un niveau donné. Est-ce que vous voyez ? Et puis moi, je trouve que c'est trop tôt. Il faut quand même qu'ils fassent une année, même deux ans et puis organiser quelque chose où les libériens comprendront qu'effectivement il est venu pour les réunir, il est venu pour les sortir puisque pour le moment les libériens n'ont pas besoin qu'on amène des expatriés pour les décorer parce que ça ne les ajoute rien. Dernier sujet, nous allons maintenant en Angleterre. On va évoquer le cas Morino. Déjà sous pression, José Morino n'a pas arrangé ses affaires lundi avec la gifle reçue à domicile par Manchester United face à Tottenham. Trois buts à zéro d'après le Daily Mail, les joueurs et le staff des Red Devils sont convaincus que le Portugais joue son avenir dimanche sur la pelouse de Burnley. Qu'est-ce qui se passe avec cet emblématique entraîneur pour ce début de saison ? Bon, vous savez, moi, lorsque je fais une lecture de José Morino, je me dis qu'il y a deux handicaps. Et la première, c'est quoi ? Le premier handicap, c'est sa tactique. Elle est révolue. Il joue la défensive. C'est quelqu'un qui aime jouer la défensive et puis bon, après percer pour aller marquer. Aujourd'hui, ce n'est pas le football moderne, ce n'est pas ça. Vous jouez dans un système qui peut permettre la fluidité du jeu et on joue sur les côtés et puis bon, vous avez un très bon oeuf qui vous met les buts tout de suite. Et aujourd'hui, même, vous allez voir que si vous êtes dans le système 4-3-3, vous allez voir que Messi, à part qu'aujourd'hui, on l'a mis dans le rôle d'un attaquant, avant, il ne le jouait pas. Il jouait comme Cristiano Ronaldo aussi, mais c'est des buteurs, c'est des attaquants. Donc, c'est un système de jeu qui permet à chaque entraîneur d'avoir un résultat. Aujourd'hui, il a pratiqué ses portos, il a pratiqué aussi à Chelsea pendant longtemps, mais le foot a évolué. Est-ce que vous voyez ? Ça a évolué et il doit vraiment changer de système de jeu. Ça, c'est le premier handicap. Le deuxième, c'est par rapport à son banc. Il n'a pas d'effectif. Il n'a pas d'effectif. Ça, il faut vraiment le reconnaître tout de suite. Et je suis sûr que si aujourd'hui, les supporters ou bien le staff, les décideurs de Manu ne lui font pas trop de pression, c'est d'abord un, il est encore qualifié pour la Champions League. Vous avez vu le jeu qu'il a déroulé la saison passée. Il est deuxième d'ailleurs du championnat. et puis ils n'ont pas fait, je pourrais dire qu'il a présenté quand même une liste de joueurs à recruter et ça n'a pas été le cas. Donc, bon, la plus belle fille ne peut faire avec ce qu'elle a. Donc, il fait avec ce qu'il a. Quand vous prenez aujourd'hui Valencia, c'est des joueurs qui sont âgés. Les Jones, les Matic, à la défense, il n'a pas du tout une défense. Alors, Paul Pogba, vous le voyez dans son rôle quand il joue en équipe de France ou quand il jouait à Juventus, c'est quelqu'un qui joue directement derrière le 9. C'est quelqu'un qui aime, qui a, comment l'appelle-t-on, qui aime dérouler, frapper, balles enroulées ou bien dérouler. C'est-à-dire que qui a vraiment le coup d'œil, même les passes millimétrées. aujourd'hui, quand on demande à Paul Pogba de défendre, de jouer le rôle de 6, est-ce que ça, c'est un bon système de jeu ? Ce n'est pas un bon système de jeu qui fait gagner Mourinho. Donc, avec le poids de l'âge et puis cette tactique-là, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la mayonnaise ne prend pas. Vivement que peut-être les dirigeants, les premiers décideurs de Manu, s'ils veulent vraiment garder la tête haute au niveau du championnat et être présent au niveau aussi de la Champions League pour la saison à venir. Je pense qu'il doit pouvoir comprendre Special One dans cette demande de joueurs à vouloir mettre pour pouvoir être, comment l'appelle-t-on, dans les objectifs qui lui ont été fixés. Alors, du coup, cette défaite fait que les rumeurs de son départ se confirment de plus en plus. Oui, lui-même, vous savez, c'est là où c'est intelligent et c'est bien par rapport aux entraîneurs expatriés. Lorsqu'il voit que le cahier de charges qu'il a déposé envers les dirigeants d'un club, il voit qu'ils ne peuvent pas résoudre le problème pour lui permettre d'être à la hauteur tout de suite, c'est qu'il est obligé de plier bagage. Donc, lui-même, vous savez, vers la fin de la saison passée, il y avait aussi une bourde, ils avaient pris à domicile quelques raclés et les gens ne pensaient pas qu'il devait être encore là, sauf qu'il a été deuxième et au niveau de la Champions League, il a fait un parcours parfait, donc il est resté. Maintenant, les objectifs que lui-même, il fixe au club, n'oubliez pas que Mourinho, quand il vient chez vous, il vient avec tout, même jusqu'à son coiffeur et tout, c'est à prendre ou à laisser. D'accord, Hervé Pisa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause et puis après, regard croisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501